Salut les bandits, ici Waystug, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends. On va parler des futurs changements de map, on va parler des laviatans, ces monstres que vous voyez à l'image qui se sont déplacés depuis l'annonce de la saison 2. Et on va parler un petit peu de tout ça, on va aussi parler de ce qu'on peut imaginer arriver pour la saison 2, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont été teasées, des petits éléments de gameplay auxquels je vais faire référence et que j'avais zappé sur la vidéo d'annonce de la saison 2. C'est parti ! Alors première chose à savoir déjà, c'est qu'effectivement il va y avoir vraisemblablement des changements de map. Il va y avoir des changements de map qui suivent du coup une histoire, alors vous les avez vus ces laviatans depuis le début de la sortie du jeu, on se demandait un petit peu ce qu'ils faisaient à zoner au sud-est de la map, et petit à petit ces laviatans ont commencé à changer. Alors je vais être tout à fait honnête, étant donné que j'ai pas pu jouer la semaine dernière, je me suis renseigné sur internet, et j'ai trouvé pas mal de postes reddit qui faisaient justement un petit peu le résumé de leur déplacement. Du coup dans cette vidéo j'ai pas mal me basé sur ce que j'ai trouvé sur reddit, comme vous pouvez voir à l'image sur ces quelques postes, et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc à la sortie du jeu, les deux laviatans étaient du coup posés tranquillement au sud-est de la map. On les voyait manger, je sais pas trop quoi, du plancton au fin front de la mer, et petit à petit ils ont commencé à bouger. Vous voyez que le 10 juin est commencé à bouger vers l'ouest, et au final, et bien maintenant, les deux laviatans sont en train de croiser un petit peu la map sur les côtés. Alors ce qui est assez rigolo c'est que les utilisateurs reddit ont commencé à leur donner des noms, on a Rosie pour le leviathan 01, alors je suis pas tout à fait sûr de savoir qui est le leviathan 01, j'ai l'impression que c'est celui qui est au sud-ouest. Une autre information assez intéressante, c'est un utilisateur du nom de FrozenFro qui a posté sur reddit l'analyse du navigator skin pour la prowler. Et en fait quand on regarde la navigator skin, et bien en fait c'est la map de Solace. Donc Solace c'est l'univers dans lequel on est sur Apex Legends, et en fait, et bien quand on regarde précisément cette petite map, et bien on voit qu'on a King's Canyon, qui est situé du coup sur la carte, et qu'on a des monstres qui sont autour. Alors on a les leviathans qui sont clairement les monstres qu'on a directement sur la map, qui sont en train de se balader, mais on a aussi les prowlers, tels qu'ils les appellent, et les flyers. Alors les prowlers, je sais pas trop ce que c'est parce qu'on en a pas vu du coup directement sur Apex, par contre les flyers, et bien souvenez-vous, on en a vu lors de l'annonce de la saison 2, notamment sur le petit screenshot que je vous montre. Alors là il y a deux trucs assez intéressants, enfin même plutôt trois. On a un monstre massif, qui quand on le regarde, et bien nous fait franchement flipper. C'était, souvenez-vous, juste à la fin de l'annonce de la saison 2, et juste avant qu'ils finissent du coup leur live stream, ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ce petit teasing ? Donc on a un gros dragon avec un oeil énorme, et justement des flyers. Alors souvenez-vous aussi d'une vidéo qu'on avait trouvée, enfin plutôt d'une photo qu'on avait trouvée de Watson il y a deux mois de ça, avec justement des flyers qu'on voyait dans les airs, donc vraisemblablement je pense que ces monstres vont commencer à arriver sur Apex Legends. L'autre information intéressante quand même de ce screen, et bien c'est justement ce monstre massif, avec cet oeil massif qui est présent sur le screen. Alors on se demande certainement pourquoi est-ce qu'on utilise ça, si ça n'a aucun lien avec la map, moi je pense qu'il y en a un. Il y a aussi une autre petite théorie sur Reddit, en fait ce qui se passe c'est que, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils sont en train de traquer ça, certainement via les fichiers du jeu, et quand on regarde justement un thread posté par Damarian underscore Ent, ils disent qu'en fait il y a deux Léviatans, mais il y a aussi une troisième chose. Alors ce qui se passe c'est qu'en fait les Léviatans, ils bougent à un clic par heure, 1000 mètres par heure, par contre le troisième élément qu'on ne voit pas tout de suite sur la map, il bouge à 10 000 mètres par heure. Ça a l'air d'être un truc gros, ça a l'air d'être un truc vénère, qui s'approcherait du coup de la map. Alors on n'a pas plus d'informations là-dessus, a priori je pense que ça va justement être, d'un point de vue l'or, peut-être l'arrivée des dragons. Quand on regarde le squelette qui est posté à Skelltown, c'est clairement pas le gabarit d'un Léviatans, c'est beaucoup plus gros. Alors la dernière chose qu'il faut voir dans le screen que je vous ai montré, c'est qu'on a un petit skin qui a priori est Watson, on peut voir au niveau de son casque en zoomant un petit peu, que ça a l'air d'être elle avec un skin particulier, mais surtout elle a une traînée violette. Alors bon, là c'est que les spéculations de ma part, et je vous prie de les prendre comme telles. Il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu, ou qui me rend curieux, c'est bien tout simplement sur le screen de présentation de Watson, on avait plusieurs éléments intéressants. Alors un des éléments qui était très intéressant, c'est qu'on voyait que les stacks de munitions lourdes sont passées à 60. Alors il l'avait annoncé lors de la saison 2, les stacks de munitions, c'est certainement une des premières étapes, ils ont dit qu'ils allaient changer un petit peu la méta pour rééquilibrer tout ça lors de la saison 2, à mon avis le patch va juste être ouf. Et on a aussi, en bas à droite de notre inventaire, un nouvel objet, une nouvelle icône qu'on n'avait jamais vue. Alors je sais pas trop quoi penser de cette icône. Est-ce que c'est des ailes ? Est-ce que c'est un genre de squelette ? Un genre d'artefact ? Très curieux de savoir ce que vous en pensez. Moi j'ai envie de me d'imaginer que ça sera peut-être un objet qui permettrait peut-être de se déployer un peu à la manière des gliders de Fortnite. Souvenez-vous, les gliders de Fortnite on peut les utiliser du coup sur les jumppads mais il y a eu aussi une époque qu'on pouvait les utiliser tout simplement dans l'engéronnement. Peut-être justement pour augmenter encore le dynamisme général du jeu quand on est sur une montagne ou quelque chose on pourrait peut-être utiliser des gliders, ça serait un objet qu'il faudrait trouver au sol et qui nous permettrait de voler. Donc un genre d'ailes. Ça serait juste un changement de fou furieux sur le jeu, je suis pas sûr que ça plairait à tout le monde mais en tout cas ça augmenterait vachement le dynamisme et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Moi je me dis que c'est plausible, en tout cas on a un nouvel objet qui va arriver lors de la saison 2 et c'est quelque chose qui vraisemblablement va être important pour l'univers d'Apex. Moi ce que j'en pense du coup de ces petites annonces, et bien c'est clair que je pense que la map va tout simplement changer. La map va changer parce que c'est quelque chose que la communauté s'attend, Fortnite a déjà mis le pied dedans, on voit par exemple le PUBG aussi va changer, Air Angel et petit à petit ils ont ajouté des éléments alors pas au même rythme que Fortnite mais c'est quelque chose à mon avis d'essentiel sur un jeu Battle Royale où on a quand même beaucoup, beaucoup de répétitions au niveau du gameplay. Alors bien sûr toutes les parties qui sont différentes mais rafraîchir un petit peu une zone de jeu ça serait sympa. Alors au niveau des théories de destruction, on a eu pas mal de petites théories, on a aussi des fichiers de code, alors je vais pas tous vous les énumérer parce que pour être tout à fait honnête je sais pas comment les vérifier donc j'ai pas envie de donner des fausses sources, je vais juste vous donner un petit peu l'idée générale. Alors a priori, et ça c'était quelque chose qui était déjà tombé il y a quelques semaines de ça au niveau des leaks et du data mining, bref. Les Léviathans devraient arriver aux alentours de drainage et de répulseurs pour faire un espèce de croisement et éclater justement ces zones. A priori ce qui va se passer c'est que les Léviathans vont rentrer sur la map et une fois qu'ils seront rentrés sur la map et bien ils vont détruire un petit peu des choses sur leur passage. Ça pourrait être assez intéressant. Moi il y a une autre théorie que je me dis qui est possible, peut-être que ceux-ci vont se poser justement à un endroit de la map, on sait pas trop, peut-être suivre juste la rivière qui coule au milieu. J'ai pas trop quoi en penser pour être tout à fait honnête. Ce que j'aimerais voir c'est vraiment un changement intéressant de la map en rajoutant des points d'intérêt sans altérer ceux qui existent. Alors je vais juste faire un petit parallèle avec Fortnite. Fortnite souvenez-vous, elle était sortie la map de base assez vide et en fait on a eu une grosse mise à jour qui a rajouté Tilted Towers et qui a rajouté plein de POI et du coup leur stratégie maintenant c'est pas de rajouter des POI, c'est de les modifier. Moi personnellement je pense qu'il y a encore quelques petites zones qui pourraient être changées notamment par exemple entre zone humide et barrage hydraulique. On a les marées, on a quand même pas mal de zones ouvertes et je pense que ça pourrait être franchement sympa d'avoir quelque chose là-bas qui soit modifié. Alors moi ce que j'aimerais bien c'est que toute la map change de façon visuelle, peut-être avoir des petits cratères un petit peu partout, j'imagine par exemple des bâtiments détruits à certains endroits. Je suis assez hypé et pour être tout à fait honnête, comparé à Fortnite, ça me hype vachement le lore d'Apex Legends, c'est plus adulte, un petit peu plus profond entre guillemets, c'est moins loufoque, ça s'ancre quand même dans l'univers de Titanfall. Et personnellement justement toutes ces petites infos, moi j'en raffame, je suis grave OP. Les utilisateurs qui sont certainement meilleurs que moi pour aller fouiller dans les fichiers du jeu, ils nous trouvent quand même des trucs assez intéressants, comme par exemple le skin du Prowler, qui est juste, enfin c'est une trouvaille qu'il fallait trouver. Moi ce que j'aimerais bien voir aussi peut-être, alors ça c'est mes suppositions, j'imagine que du coup les Léviathans vont arriver par drainage et par répulseur peut-être, modifier un petit peu la map et peut-être que le méga dragon qu'on voit au niveau du teaser, et bien ça va être un dragon qui devrait peut-être voler aux alentours de la map du Canyon des Rois et peut-être qu'on aura l'ajout d'une nouvelle mécanique de zone rouge. Alors sur PBG la zone rouge c'était une zone de bombardement, c'est pas quelque chose que la communauté compétitive appréciait fortement et c'est plutôt compréhensible parce que ça rajoute un petit peu de RNG, mais par contre ça pourrait être franchement intéressant je pense d'un point de vue gameplay pour peut-être, je sais pas, pimenter un petit peu les choses, surtout que ça pourrait s'inscrire plutôt dans le lore d'Apex Legends. Très curieux de savoir ce que vous pensez du coup de cette saison 2, on va suivre de près les mouvements des Léviathans et je ferai une vidéo bientôt pour un petit recap si jamais on a des nouveautés. Personnellement je pense qu'on aura pas de changement de map avant la saison 2, mais on peut toujours avoir des petites surprises. Moi je pense que pour le coup c'est assez positif parce que Epic Games s'est vachement inspiré d'Apex Legends pour pas mal d'éléments de gameplay, le rez, le marquage, etc, etc. Ce qui est fort je trouve chez Fortnite c'est justement le storytelling et les changements dynamiques de map, et j'ai grave grave bon espoir que pour la saison 2 on soit hyper bien servi par Espawn Entertainment, ça me hype pas mal. Très curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires mes chers bandits, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me laisser savoir du coup ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les bandits ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !